Le tatoche ouené est une pratique traditionnelle qui consiste à faire des dizaines sur la peau, en particulier les mains et les pieds. A l'origine, le tatoche ouené était pratiqué par les femmes, mais de nos jours, il est devenu un véritable business florissant pour certains hommes, notamment à Bamoku. Beaucoup de ces hommes se sont spécialisés dans les peintures arabesques sur les mains et les pieds. Ils sont beaucoup sollicités par certaines femmes lors des survivants familiales. A l'école, je ne savais trop de dessiner, quand je n'avais pas de ménage, je n'avais pas de ménage, mais je ne savais pas, que je ne savais pas que je me suis pas mal. Je me suis dit, au final, chaque fois, je me suis dit, je me suis dit, je peux faire des choses et je me suis dit que je le fais, parce que je me suis apprécié. Ce que je me suis dit, c'est important pour que je m'apprécie. Et c'est la même façon, c'est que je suis bien sûr. Je suis très heureux. Quand j'ai été à la maison, je suis très heureux. J'ai trouvé l'unique à faire ma vie. Et je suis très heureux. Ces hommes sont souvent mal vus dans la société et subissent des critiques, des préjudices et parfois des injures montrant que c'est un métier du front. Mais nous avons des gens qui ont été supportés. Nous avons été venus à la Carde, Nous avons beaucoup d'argent pour nous aider à me faire des gens. Il m'a beaucoup d'argent pour nous aider à travailler tous les jours. Nous avons des gens qui ont travaillé à la Carde. Nous n'avons pas de valeur pour nous aider à faire une qualité. Malgré les critiques de la communauté, ces hommes arrivent à surmonter cette pression à travers l'amour qu'ils ont pour leur métier, mais aussi le courage. Sous-titrage ST' 501